Alors j'en viens maintenant à la question, une question d'importance, qui est la question autour de laquelle va s'articuler ma séance d'aujourd'hui. C'est quelle était la langue de la pensée de Spinoza ? Je distingue la langue de sa pensée de sa langue propre, de sa langue maternelle, parce qu'il est évident que, non seulement de sa langue maternelle, mais de la langue de son œuvre. Parce qu'il est évident que son lexique intime, celui dans lequel il a élaboré sa réflexion, ça ne fut ni le latin, ni le hollandais, ni même sa langue maternelle. Et ça c'est une première chose. Et d'autre part, il faut savoir que sa langue maternelle, on ne la connaît toujours pas. C'est extravagant, on ne sait toujours pas exactement quelle était sa langue. On hésite évidemment entre l'espagnol et le portugais. Voix un jargon qu'on appelait le portunol et que parlaient les juifs parfois, dont le destin avait été de zigzaguer entre l'expulsion d'Espagne, le Portugal, et ensuite ce qui était arrivé jusqu'à Amsterdam. C'est quelque chose qui a intrigué beaucoup de monde depuis des siècles. Je vous l'ai envoyé pour ceux qui sont abonnés à la lettre d'information. Vous voyez, il y a une nouvelle maintenant, lettre d'information. J'ai envoyé dans les e-mails que je vous envoie l'adresse pour s'y inscrire. Inscrivez-vous si ça vous intéresse, comme ça je peux vous envoyer des textes, des citations, etc. Et en plus annoncer les séances régulièrement. Donc je vous conseille, si ce n'est pas encore fait, de vous y abonner. Alors j'avais déjà mis quelques extraits de ce que je vais vous citer maintenant. C'est une question de la question de la langue maternelle inconnue, énigmatique de Spinoza. On ne sait pas exactement quelle est la langue. Ça a été étudié très minutieusement par Maxime Robert dans un article de ce recueil qui s'intitule « Spinoza et les langues, une approche pragmatique ». Et voilà ce que dit Maxime Robert parce qu'il fait allusion à une lettre dans laquelle Spinoza explique, c'est une lettre à Van Blienberg, une lettre célèbre dans laquelle il explique qu'il a du mal parfois à exprimer ce qu'il voudrait dire mais que ce serait beaucoup plus clair s'il pouvait le lui exprimer dans sa langue maternelle, dit Spinoza. Il ne dit pas en espagnol ou en portugais, il ne dit pas quelle est sa langue maternelle, il dit « ce serait plus simple pour moi de vous l'expliquer dans ma langue maternelle ». Et on ne saura jamais quelle est cette langue maternelle. « Personne, écrit Maxime Robert, depuis Van Blienberg, n'a pu percer le mystère de la langue de Spinoza. Et il n'est pas banal qu'un auteur aussi largement étudié souffre d'une lacune biographique aussi frappante. S'il ne s'agissait que d'un détail biographique, on pourrait s'en accommoder. Ce serait pourtant manquer le fait que la curiosité pour la langue de Spinoza vise une question philosophiquement passionnante, il s'agit de déterminer dans quelle langue ou dans quel méandre linguistique le philosophe pensait. Et un peu après, il rajoute « ce n'est pas parce que plusieurs générations » Alors parce que Wolfson, je crois me souvenir que lorsqu'il parle de la langue maternelle de Spinoza, ça ne pose pas question, c'est l'espagnol. Alors que pour Maxime Robert, la question est plus compliquée. « Ce n'est pas parce que plusieurs générations ont vécu au Portugal qu'elles avaient cessé de parler espagnol. Ce n'est pas parce que le père du philosophe... » Alors peut-être que c'est le portugais, je ne me souviens plus ce qu'il dit. Wolfson, à un moment, il dit la langue maternelle de Spinoza qui était soit le portugais, soit l'espagnol. Je ne sais plus laquelle il choisit. Mais en réalité, ce n'est pas si sûr que ça, que ce fût l'une ou l'autre des deux langues. « Ce n'est pas parce que plusieurs générations ont vécu au Portugal qu'elles avaient cessé de parler espagnol. Ce n'est pas parce que le père du philosophe a grandi en France qu'il ne signa pas sa Bible du prénom de Miguel, qui est la forme ibérique. Et ce n'est pas parce que le petit Baruch a été élevé à Amsterdam qu'il maîtrisait le néerlandais. On sait d'ailleurs qu'il ne maîtrisait pas tant que ça le néerlandais, puisqu'il demandait à ses disciples de retravailler son texte en néerlandais. Et encore un peu plus loin, on pourrait estimer que l'univers linguistique de Spinoza se divise entre les langues du quotidien, espagnol, portugais, néerlandais, peut-être un peu français, et les langues de la culture, hébreu, latin, peut-être un peu d'araméen. Les langues de la culture, hébreu, araméen jusqu'à 20 ans, et latin après. Ce n'est pas exactement le même statut quand même. C'est moi qui rajoute ça. Alors Volson, comme beaucoup, se pose la même question sur la langue intellectuelle de Spinoza, et il répond de manière assez convaincante, maintenant vous aurez compris, que la langue intellectuelle de Spinoza, c'est l'hébreu. L'hébreu des philosophes juifs comme Maïmonide, des textes hébraïques de tous les philosophes juifs médiévaux. Son professeur, voilà ce qu'écrit Volson, ça c'est la langue de sa formation. Ce n'est pas encore exactement la langue de sa pensée, mais c'est la langue de l'élaboration de sa pensée, et de son accès à la pensée philosophique non-juive. Son professeur, voilà ce qu'écrit Volson, « Manassé ben Israël, traitait de problèmes théologiques en hébreu, en latin, en espagnol et en portugais. Dans ces circonstances, la langue que Spinoza aurait utilisée, s'il avait choisi celle dans laquelle il lui était le plus facile de s'exprimer, reste un objet de conjecture. » Vous voyez, même Volson reconnaît qu'on n'est pas sûr. « Que ce n'eût pas été le latin ou le hollandais dans lesquels ses livres se trouvent rédigés, c'est ce qui ressort de ses propres confessions. » En particulier cette lettre où Spinoza avoue qu'il serait plus facile pour lui de s'exprimer dans sa langue maternelle, sans dire quelle était cette langue. « À l'époque de la publication de ses Principia Philosophiae Cartesianae et des Cogitata Metaphysica, en 1663, il ressentait encore, continue Volson, l'imperfection de son latin. Et avant d'autoriser ses amis à publier ses ouvrages, il exigea que l'un d'eux en sa présence les revête d'un style plus élégant. » C'est la formule de Spinoza. « En 1665, continue Volson, dans l'une de ses lettres à Blienberg, il laisse entendre qu'il pourrait mieux exprimer, c'est la lettre que je viens d'évoquer, ses pensées en espagnol, la langue dans laquelle j'ai été élevé. » Et là, Volson inferre, parce que Spinoza ne précise pas que c'est l'espagnol dans sa lettre. Il dit « ma langue maternelle », il ne dit pas l'espagnol. Donc vous voyez, il faut être prudent. « Il pourrait mieux exprimer ses pensées en espagnol qu'en hollandais. Quant à savoir si l'hébreu était pour lui, comme c'était le cas pour mains auteurs juifs de la même époque et du même endroit, un moyen d'expression écrite plus naturel, c'est ce qui reste incertain. » C'est probable, c'est plus que probable, mais on n'en a pas de preuves. Et il continue, Volson, « Mais il est presque assuré que la littérature hébraïque était la source première de ses connaissances philosophiques, et la souche principale sur laquelle se greffa quand on dit la littérature hébraïque. » Il entend la littérature hébraïque philosophique. « Attention, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Talmud, et ce n'est pas la mystique juive, ce n'est pas le Zohar, ce n'est pas la Kabbalah. » Il ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas lu ou qu'ils ne connaissaient pas. La Bible, évidemment qu'ils la connaissaient. Et le Talmud, il en avait au moins des notions. On ne sait pas dans quel... C'est immense, le Talmud. Ça prend plusieurs années pour... Même pas pour posséder, mais pour avoir lu une seule fois tout le Talmud. Au minimum, c'est sept années d'une vie. On va faire ça tous les jours, vous voyez. Donc, ce n'est pas sûr qu'il ait fait ce travail-là. Et pour la Kabbalah, même chose. « Il est presque assuré, donc, que la littérature hébraïque était la source première de ses connaissances philosophiques et la souche principale sur laquelle se greffa tout ce qu'il put acquérir ultérieurement en cette matière. Il était familier de la littérature philosophique en hébreu avant de commencer à lire de la philosophie en latin. » C'est quand même clair. C'est quand même clair et net. « Il était familier de la littérature philosophique en hébreu avant de commencer à lire de la philosophie en latin. » Donc, il était familier des philosophes juifs aristotéliciens passant par le tamis de la langue hébraïque, parce qu'il n'avait pas accès au grec d'Aristote, avant de commencer à lire de la philosophie en latin. Et autres enseignements de Wolfson, je l'ai déjà dit, qui sont, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, qui sont les influences intellectuelles majeures de Spinoza, le moule dans lequel il a pu élaborer sa pensée, elles se réduisent à trois auteurs qu'énoncent Wolfson, donc tout ça, c'est assez évident, Aristote, Maïmonide et Descartes. « De tous les auteurs cités ou mentionnés dans cet ouvrage, explique Wolfson, seuls Maïmonide et Descartes et indirectement à travers eux, mais presque aussi souvent, directement par ses propres œuvres, Aristote, mais presque aussi souvent directement par ses propres œuvres, pas en grec, puisqu'il ne lisait pas le grec, donc je ne sais pas comment il peut dire ça, peuvent être dit avoir, ça va être des traductions probablement d'Aristote en hébreu, peuvent être dit avoir, qui sont parfois, qui passaient parfois par l'arabe, vous voyez comme c'est compliqué, peuvent être dit avoir exercé une influence dominante sur la formation philosophique de Spinoza et l'avoir guidé dans la constitution de sa propre philosophie. C'est toujours Wolfson qui parle. Il aurait de fait été possible, dans certaines limites, de dépeindre la philosophie de Spinoza sur la simple toile de fond de l'un ou l'autre de ses trois philosophes, sauf que cela n'eût pas été une véritable présentation de la jeunesse de sa pensée, car celle-ci avait des origines plus complexes. Tous les autres auteurs cités dans ce travail, c'est ce qu'il explique dans l'introduction, c'est page 23 de la philosophie de Spinoza, page 29, pardon. C'est au début, il vous explique comment il a envisagé son travail, Wolfson. Tous les autres auteurs cités dans ce travail, si utiles qu'ils puissent avoir été dans notre reconstruction de l'éthique, peuvent être dits avoir exercé une influence directe sur certains passages seulement de l'éthique, ou certaines propositions, ou tout au plus sur certains groupes de propositions. Et donc, la formation philosophique de Spinoza, c'est en fait, comme on vient de le voir, en passant par le tamis des innombrables traductions hébraïques médiévales, Wolfson peut affirmer à bon droit, deux points ouvrés les guillemets, tout au long de ces discussions de problèmes philosophiques, tout spécialement ceux, les problèmes philosophiques, confinant à la théologie, les sources hébraïques ressortent, il veut dire toujours, n'oubliez pas, les sources hébraïques aristotéliciennes, ce n'est pas la pensée juive, ressortent, ce n'est pas ce que moi j'appelle la pensée juive, ressortent comme la matrice dans laquelle se forma le schéma général de ses idées, à Spinoza, les autres sources apparaissent comme des encarts, c'est également des sources hébraïques qu'il tire ses illustrations occasionnelles, et il donne un exemple très simple, c'est dans le chapitre 6 du Tractatus, du TTP, où Spinoza prend l'exemple d'Alpacar et de Maïmonide pour discuter du problème du rapport de la foi à la philosophie, alors qu'il aurait très bien pu, explique Wolfson, prendre, ayant discuté exactement dans les mêmes termes de la même question et ayant abouti aux mêmes conclusions, la discussion entre Al-Ghazali et Averroes, donc deux penseurs musulmans, ou entre Bernard de Clairvaux et Abelard, deux penseurs chrétiens. Il dit Spinoza, il va prendre l'exemple pour traiter de cette question classique, qu'il connaît le mieux et qui est la plus familière pour lui, c'est la disputatio, si vous voulez, entre Alpacar et Maïmonide. Donc il était nourri de cette philosophie juive aristotélicienne. Alors, quand on lit le Tractatus, n'oubliez pas que le Tractatus a été composé, rédigé après l'éthique. C'est ça qui est très intéressant. Ce n'est pas un ouvrage de jeunesse du tout, c'est un ouvrage sur lequel, dans lequel Spinoza, d'une certaine manière, après avoir élaboré l'éthique, qui est déjà assez taraudé de tiques juifs, disons-le comme ça, de manière familière, le talmudisme, j'en ai déjà parlé, c'est la manière dont fonctionnent les scolies par rapport aux propositions dans l'éthique. Qu'est-ce qui devient évident lorsqu'on lit le TDP, en dehors de cette question d'animosité d'Espinoza, c'est que sa langue de fond, au fond, sa langue naturelle, je ne dis pas sa langue maternelle, je ne dis pas que c'est la langue de sa pensée, mais une langue qui lui vient naturellement, c'est la citation biblique. La citation biblique, c'est-à-dire, c'est la langue de tous les textes, enfin, quand je dis la langue, entre guillemets, c'est le mode de fonctionnement de tous les textes traditionnels rabbiniques, et midrachiques et kabbalistiques, c'est la citation biblique, la référence au mot à mot du texte. Dont Spinoza, néanmoins, va désamorcer, c'est là qu'il se distingue de la pensée juive, c'est que là que naisse, d'une certaine manière, tout son calvaire, c'est qu'il en désamorce scrupuleusement ce que Heidegger appelle la Schwingung. Je vais revenir sur ce que Heidegger appelle la Schwingung. Il en désamorce le Swing. Il en désamorce toute oscillation, toute vacillation, toute ambiguïté, toute ambivalence. Et, en tout cas, pour vous dire à quel point ça lui était naturel de recourir à la citation biblique, ce qui éclate dans le TTP, mais ce qui n'éclate pas dans l'éthique, mais ce qui aurait pu être aussi le cas de l'éthique, c'est que Wolfson émet l'hypothèse que s'il a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, parce que la grande idée de Wolfson, c'est que la géométrie, l'ordiné géométrico, le moré géométrico chez Spinoza, ce n'est qu'un style, ce n'est qu'une apparence, mais qu'il aurait très bien pu employer pour exprimer sa même pensée une autre manière, une autre formulation. C'est très intéressant, ça. Wolfson écrit donc et émet l'hypothèse que si Spinoza a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, c'est précisément pour s'éviter la tentation de citer la Bible. C'est extraordinaire. Il avait quelque chose de nouveau à dire, écrit Wolfson, et il voulait le dire d'une façon nouvelle. Peut-être choisit-il aussi la forme géométrique pour éviter la tentation de citer l'écriture. Sous-titrage ST' 501